Hop, c'est parti. Elisabeth, tu avais une anecdote tout à l'heure aussi sur des participants qui avaient jeté la télé ? Alors oui, ils ne l'ont pas jeté mais effectivement ils l'ont poussé et ils ne la regardaient plus à ce moment-là, en tout cas en journée. On a fait une conférence de presse, plutôt que la faire en salle, on a souhaité la faire dans le jardin de participants à l'enquête sur les oiseaux. Et c'était un couple de retraités qui du coup nous a fait visiter son jardin chargé de mangeoirs et de boules pour les oiseaux. Et il nous a expliqué, il nous a montré d'ailleurs, on l'a vu effectivement, qu'ils se mettaient sur leur véranda. Et au lieu de regarder la télévision, ce qui était leur pratique au courant, ils avaient lâché la télé pour regarder le spectacle des oiseaux. C'est pas mal. Alors, je suis amie, Annie Boer, de l'IFRE, mais aussi participante à un programme. En fait, j'ai eu l'occasion d'être à la fois un petit peu dedans et dehors sur un programme qui s'appelait Des nichoirs dans la pleine, où l'IFRE était un des trois co-organisateurs avec le CNRS de Chizé et Zoé Bissé. C'était pas moi au sein d'IFRE qui portait le programme, mais j'ai été amenée une fois à participer à une réunion publique à destination des participants pour essayer de leur expliquer le but du programme et ce qu'on attendait d'eux. Et notamment, on s'était rendu compte à l'issue de la première année que c'était très difficile de faire remonter les données d'absence. C'est-à-dire que les gens observaient leurs nichoirs, mais ne disaient pas forcément s'ils avaient observé qu'il n'y avait rien. Donc j'ai essayé de les motiver, de les booster à fond, en leur expliquant en quoi c'était fondamental que les chercheurs, à la fin, ils sachent qu'il y avait une observation dont le sujet a été « il n'y a rien » et pas d'observation du tout. J'étais moi-mère participante au programme puisque j'avais accueilli un nichoir dans mon jardin et j'étais incapable de faire remonter les données d'absence puisque c'est vraiment pas motivant du tout. Donc j'ai vécu cette difficulté. Du côté participant, j'ai vécu aussi quelque chose qui était à la fois sympa et frustrant, c'est-à-dire qu'au bout de plus d'un an, j'ai vu un des trois oiseaux qui était blessé par le programme venir investir mon nichoir. J'ai eu la chance d'avoir un hibou petit duc dans mon nichoir. Et donc là, évidemment, j'ai remonté la donnée et j'ai su, quelqu'un m'a dit qu'il n'y en avait plus sur ma commune, du coup, ce serait peut-être le premier qui revenait. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était une observation assez importante. Et au final, je n'ai pas eu beaucoup de retours dessus et je suis restée un petit peu frustrée avec mon observation pour laquelle j'avais un certain enthousiasme et qui n'avait pas l'air de provoquer d'enthousiasme du côté des porteurs scientifiques du programme. Voilà, c'est quelque chose à quoi on peut être confronté aussi dans un programme.